Mon nom encore dans les bouches des pasteurs. En tout cas, écoutons-les attentivement. Je vous prends après. Mon frère Franck, je vais te dire honnêtement. Tu es un influenceur, tu as de la visibilité. Et de manière, tu vois, comme ça, tu as fait la publicité de cette église. Pour rien, alors que cette église n'a rien fait. Et si je veux même être honnête, cette église t'a pu t'apporter la poise. Je vais te dire la vérité. Mais maintenant que les garants, ancestraux, ont été venus, fais attention avec ce pasteur bon marché. Parce que ces pasteurs ont quelque chose. Ces pasteurs ont quelque chose. Ces pasteurs ont des énergies très négatives qu'on vous attaque avec quand vous entrez dans ces églises. Notre frère Franco, malheureusement, il a eu un malheur. Il a eu un samedi dans son nouveau laboratoire photo à Econo. Lorsqu'il était dans une église patati patata. J'ai suivi la vidéo des deux vidéos. C'était la vidéo qui me datait du 27 mai de cette année. Et le 28 mai, j'ai suivi ces vidéos, j'ai suivi ces pasteurs. Mais je vais corriger certains propos de Franco Lomino. Là, il s'agit de la spiritualité, il s'agit de la religion. Mais il y a un problème, il y a quelque chose. J'ai observé ta vidéo et j'ai constaté que tu es en train de te faire un cocktail. C'est pour ça que je te dis, fais attention avec ces pasteurs bon marché. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que les pasteurs des églises du Réveil. Je vous assure, il n'y a pas plus dangereux que les pasteurs des églises du Réveil. Parce que leur part de brainwashing, c'est dangereux. Ça n'a pas de scrupule. Mais un cher frère Franco Lomino, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Il n'y avait rien de magique là. Et je vais même t'apporter la partie métaphysique. Déjà, il y a un problème au pays. Nous avons beaucoup, nous avons des incendies au pays. Ces incendies sont dus à plusieurs choses. Comprénez ces histoires. Les histoires de haute tension ou basse tension, ça existe partout. Même en rond. Ça existe partout. C'est pour ça qu'on met les disjanteurs. C'est pour ça qu'on met les régulateurs de tension et les disjanteurs. Donc ça existe partout. Le problème que nous avons au Cameroun, nous avons un problème où les personnes dépensent pas d'argent pour acheter du bon matériel. Faisons très attention. C'est le nom de Dieu qui vous parle. Je suis entré, je suis à presque 24 ans de théologie ouverte. Théologie ouverte, presque 24 ans. Donc quand les gens me voient aujourd'hui, ils pensent qu'ils se sont joués comme ça. Non, je suis dans ça depuis. C'est juste que je ne prenais plus mes affaires. C'est depuis que je suis ici en Europe dans mes recherches que j'ai décidé de dispenser, faire des podcasts sur la spiritualité et le socio-politique. Le laboratoire de Franco Lemignon prend feu au moment où les pastors lui imposaient les mains dans une église au Cameroun. Quand je dis aux gens, allez dans une église, prier, chanter, danser, mais n'acceptez pas l'imposition des mains. Si vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous, ça risque que vous coûtez très cher et très très cher d'ailleurs. L'exemple de Franco Lemignon ici va enseigner les gars qui s'élèvent pour aller dans les églises, jouer à la batterie, jouer au piano, jouer ceci, aller faire votre business et rentrer chez vous. Écoutons d'abord l'hôtel. Regardons l'hôtel, c'est le drapeau d'Isaël qui est là. Vous comprenez ? Le drapeau d'Isaël, c'est-à-dire que l'abrutissement du peuple est tellement avancé. On vous fait croire ici que quand on met le drapeau d'Isaël dans une église, c'est que vous êtes devenus le peuple d'Isaël, le peuple élu de Dieu, les symboliques de l'escroquerie. Désolé de le dire. Moi, j'ai dit celle telle que je vois. C'est quelqu'un qui vient du Congo Brazzaville. Franco Lemignon s'est aidé dans ça. On utilisait son nom pour faire le marketing spirituel. On continue. L'analyse de la vidéo, c'est à la fin. Les mains sont tendues, n'est-ce pas ? Imposition des mains. C'est Franco Lemignon. Tout le monde lui envoie son énergie comme il peut. Franco Lemignon est parti faire quoi à l'église ? Il est parti faire son business. Il est parti filmer afin qu'on le paye. C'est comme beaucoup d'entre vous qui étaient ou partaient dans les églises pour pouvoir gagner votre argent. Mais lorsqu'il arrive à l'église, il se retrouve dans le feu des projecteurs. Il a une personne qui est influente. Les pasteurs comprennent que nous avons une figure qui peut nous servir pour pouvoir imposer notre force et notre pouvoir au sein de la communauté et avoir beaucoup de membres dans notre église. On utilise Franco Lemignon. On fait la taloncule qu'on peut. On lui demande d'être le pasteur qui va annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Franco Lemignon ouvre son cœur. Il accepte les atalakus et les conditions. Regardons ça dans la suite. Hé ! Je vais pas se révéler à toi. Hé même, tu peux avoir les visions de sang. Il s'appelle Manky. Il est exactement l'heure qu'on priait pour moi à l'église. Et c'est l'heure que le laboratoire a pris fait. On s'arrête là. Franco Lemignon, tu es un frère. Et je vais te parler dans le spirituel. J'ai toujours dit, amusez-vous avec tout. Mais pas avec votre foi. Sur les réseaux sociaux, Franco Lemignon, la plupart des temps, parle du pouvoir de ses ancêtres. Mes ancêtres ont fait ceci. Mes ancêtres ont fait cela. Mes ancêtres ont fait cela. Il glorifie énormément ses ancêtres. Alors, dans son business, il va à l'église. On lui fait la tarakou. Il met de côté la connaissance de ses ancêtres, le dieu de ses ancêtres à côté. Et il croit au dieu des pasteurs. Le combat s'engage dans le spirituel. Et ce sont ses ancêtres qui lui envoient un avertissement. Mon fils, tu es quelqu'un qui parle de nous, qui montre notre culture africaine, nos valeurs, nos respect et l'amour. Nous te demandons un avertissement. Comme tu te lèves pour aller faire tes business là. Arrête-toi au niveau des business. Et n'entre pas dans ce jeu de pouvoir pervertir, convertir le monde comme tu le penses. Tu es déjà un pasteur qui enseigne déjà pas ta façon de faire les choses. Tu enseigne déjà que tu faut être une bonne personne. Il faut gagner dignement sa vie. Il ne faut pas voler. Mais n'utilise pas ton pouvoir, ta notoriété pour faire en sorte que les gens se retrouvent dans les églises pour être escroqués. Si tu veux utiliser ça, fais en sorte qu'on leur enseigne la vraie parole de Dieu. La droiture et la marche avec Dieu. Et non, là où on va se retrouver que la femme doit devenir pasteur. Allume ton cerveau mon frère. Parce que depuis là j'ai vu une autre vidéo, franco-paté, où se pousse pour la sienne de scène. On ne refuse pas. Jésus est bien. Jésus est vrai. Jésus est réel. Mais n'oublions pas, nous sommes des Africains. Nos traditions, nos ancêtres. Faisons très attention. C'est le nom de Dieu qui vous parle. Je suis entré, je suis à presque 24 ans de théologie ouverte. Théologie ouverte, presque 24 ans. Et ça, on va se poser la question, qui est franco le mignon ? Franco le mignon, c'est ce blogueur, caméraman, photographe, blogueur, qui parle des choses de l'actualité. Ça fait peut-être, ça fait des années, il parle des choses de l'actualité. Quels sont mes rapports avec franco le mignon ? Qu'est-ce que je sais de franco le mignon ? Je dirais, comme il le dit dans sa vidéo, c'est quelqu'un de très pro, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des affaires. Comment est-ce que je connais franco le mignon ? Non, franco le mignon et moi, on se connaît il y a longtemps, lorsque je travaillais encore à la DGSM. Donc, en tout temps, français encadré, un de mes collègues, un de mes supérieurs à la DGSM, lorsqu'il était encore avec elle. Franco et moi, nous nous revoyons, les années plus tard, lorsqu'il était un blogueur, je m'intéressais à lui, je suivais ses podcasts et tout. Quand il faisait encore, je ne sais pas si c'était 5 minutes de rire et tout. Lui, j'étais parmi les gens qui le suivraient et comme ça, je l'ai contacté, on a échangé, c'est là où il me dit qu'il me connaissait. Et la relation a continué, elle est là. Notre relation a toujours été vu des relations, parce que lorsque je devais aller à DGSM, je continuais les affaires à ma, je n'avais personne. Déjà, tous mes techniciens étaient partis, mes filles qui géraient mes sports studios, n'arrivaient pas bien. Je suis là où et je me suis là où j'étais à DGSM, je suis là où il m'instruite, je l'ai appelé, je lui suis dit cherche moi l'argent, je te donne un poste. Ce qu'il a fait, il y a aussi un matériel que je l'ai vendu, on avait juste officier des papiers, pour les trouceder et on a aussi des papiers pour les trouceder… C'est encore le lieu de trouceder plus tard, on a aussi des papiers pour les trouceder et il y a l'argent qui me faisait partie, il a pris son temps, j'étais pas là. Il m'avais ce tout d'argent. Je vous assure, c'est quelqu'un de très élevé dans le business, c'est quelqu'un lorsque vous étiez avec lui. De toutes les façons le conseil du général Vassero c'est le 6 juin à Bruxelles soutenons-le